bonjour et bonsoir bienvenue dans votre émission réflexivité la réflexité d'aujourd'hui vous propose un sujet capital qui est lié à nos vies l'économie dans la bible nul n'est censé ignorer que la rdc compte plus de 70 millions de chrétiens pratiquants et la question de la bible intéresse est en rapport avec les aspects sociaux politiques et financiers de nos vies ce sujet nous l'avons abordé avec le monsieur le professeur guirobert silou qui est habitué de cette émission qui vit en france il est enseignant en france à paris bonjour et bienvenue monsieur le professeur guirobert silou bonjour monsieur kombala bienvenue dans cette émission mais c'est le professeur guirobert silou l'économie dans la bible qu'est ce que c'est ce thème vous inspire l'économie dans la bible c'est une grande question que nous allons aborder aujourd'hui monsieur kombala mais en même temps je souhaiterais que nous puissions être précis dès le départ ce n'est pas en tant que exégète ni théologien que nous allons je pense aborder cette problématique bien mais vous êtes chrétien oui mais tout à fait je suis chrétien croyant pratiquant et donc c'est un sujet qui est important mais ce qui devrait nous intéresser c'est d'arriver justement à faire une forme d'adéquation entre ce livre sacré qu'est la bible avec ces deux grands textes c'est à dire que d'une part on a l'ancien testament et de l'autre côté le nouveau testament et voir comment ce livre sacré a pu jouer sur notre manière de penser non seulement l'économie mais en même temps la société dans son ensemble et voir même la politique c'est à dire que ce sont des documents très importants qui jalonnent notre histoire parce que d'aucuns pourront nous rétorquer en disant que nous sommes de tradition bon tout c'est qui est une certitude mais il s'avère aussi monsieur kombala comme vous le savez que nous avons été colonisés et par conséquent cette civilisation judéo chrétienne on se l'est aussi approprié or aujourd'hui dans le domaine économique dans le domaine politique dans le domaine social on se rend bien compte de manière consciente ou inconsciente que ces textes sacrés traversent notre notre histoire au point de nous déterminer d'une certaine manière et pour le comprendre il faudrait peut-être revenir sur des choses qui sont relativement simples dans le livre qu'on appelle ecclésiaste on nous dit par exemple de manière très très simple que sous le soleil rien de nouveau c'est à dire que tout a été écrit et tout a été quasiment dit donc c'est à nous aujourd'hui d'essayer de trouver les angles d'attaque pour que nous puissions saisir la portée de ce livre sacré sur notre quotidien et pour essayer encore d'être beaucoup plus précis n'oublions pas que par exemple en économie on va se rendre compte que l'économie dite mécanique c'est à dire qui porte sur la production la répartition et la consommation nous retrouvons des gens des prémices dont la bible et il ya des philosophes comme les platons les aristotes saint thomas d'aquin et il ya même le courant dit scolastique qui réfléchissent là dessus et donc c'est pour dire que la théologie la spiritualité le livre sacré qu'est la bible jalonne complètement notre histoire et façonne notre manière de penser l'économie et il ya cette partie dite économie mécanique d'une manière ou d'une autre mais après on a aussi la partie dite éthique c'est à dire que l'économie n'est pas seulement mécanique elle est aussi dite normative et lorsqu'on bascule sur l'économie dite normative mais on va se rendre compte que la réflexion a été influencée directement et indirectement par la bible voilà pourquoi je dis que c'est vraiment un sujet important nous ne sommes pas des exégètes ni des théologiens mais ce qui va nous intéresser c'est de nous attarder sur quelques livres quelques textes quelques chapitres versés pour éclairer notre discussion pour que nous puissions bien saisir la portée de cette thématique monsieur le professeur guirobert silou pourquoi recourir à la bible quel lien peut-on établir entre la bible ses livres sacrés l'économie et la société et la société merci pour la question monsieur combala on va essayer de partir de quelque chose de tellement basique dans notre vie de tous les jours mais quelque chose de basique qu'on ne met pas en ramification en corrélation avec par exemple le livre de la genèse et dans le livre de la genèse on va se rendre compte qu'il ya un concept fondamental qui est là d'entrée de jeu ce concept c'est le mot travail et aujourd'hui on se rend bien compte que mais dans notre société en rdc pour ne pas dire l'afrique en général et le monde s'il faut y arriver c'est le travail qui nous permet justement de subvenir à nos besoins tant primaires que secondaires et ce mot travail c'est d'abord dieu lui-même qui se met à travailler ce dieu le père qui a créé le monde comme on le voit dans le livre de la genèse il va créer le monde par le verbe mais effectivement pour dieu on ne va pas parler en termes de travail on va parler en termes de création la création du monde mais on se rend bien compte que le premier jour jusqu'au sixième jour ce dieu a oeuvré pour créer le monde voilà mais moi je vais parler en termes d'oeuvres parce que c'est quelque chose de divin et donc là on est sur une inspiration purement divine qui dépasse le travail dont la définition que je vais donner tout à l'heure et donc ce dieu qui est transcendantale sur six jours il va créer le monde et le septième jour il va se reposer et ce septième jour on se rend bien compte que mais pour les chrétiens que nous sommes c'est le dimanche et c'est un jour qui est consacré à quoi à la gloire de dieu et c'est là où nous allons nous posterner pour l'adorer pour lui rendre grâce donc lui-même déjà dès le départ il travaille mais le mot travail qu'est ce que ça veut dire monsieur quand on bat là lorsqu'on parle du mot travail l'étymologie ça vient du mot tripalium or le mot tripalium signifie instrument de torture et le travail en lui-même est un instrument de torture c'est à dire là on va parler en termes économiques en termes de désutilité du travail là nous sommes dans l'économie mécanique déjà là je suis dans l'économie purement mécanique pourquoi l'économie mécanique pourquoi je suis en train de partir de cette économie dite mécanique parce que dans un premier temps il faudrait bien produire et là on est au niveau de la production et donc dieu lui-même il commence à produire il a créé le monde et par cette création qu'est ce qu'il va faire il va aussi créer le premier homme qui est Adam et Adam comment ce que dieu l'a façonné en prenant de l'argile en façonnant cette argile et après il lui a donné le souffle de vie et c'est ce souffle de vie qui va faire que cet être qui sera créé à l'image de dieu puissent reproduire le même schéma mais comme cet Adam le premier homme était tout seul dans ce jardin d'éden et vous allez comprendre pourquoi j'insiste là dessus à partir de la côte d'Adam comme vous le savez ça ce sont des choses que tout chrétien maîtrise parfaitement et derrière on se rend bien compte que dieu va créer la femme et qui pour essayer d'apporter aussi une assistance à l'homme mais les premiers hommes c'est à dire Adam et Eve seront mis dans le jardin ce jardin d'éden où la rareté était inexistante or en économie il y a deux concepts qu'il faut tout de suite voir on est sur ce qu'on appelle la valeur d'usage et la valeur d'échange ce n'est que par la valeur d'échange que l'économie devient économique qu'est ça dire dans le jardin d'éden Adam et Eve n'avaient aucun besoin puisque tout était à leur disposition donc là les deux êtres humains étaient sur une valeur dite d'usage un exemple simple en économie lorsqu'on parle de valeur d'usage c'est par exemple l'air que nous respirons l'air que nous respirons est en abondance le fait que cet air soit en abondance ben effectivement on n'a pas besoin de travailler sans effort et nous économistes on s'intéresse pas du tout à ce type de valeur d'usage parce que c'est à satiété et par conséquent c'est quasiment inutile au niveau réflexif le péché originel arrivons la décision de dieu est radicale que fait-il donc il va chasser Adam et Eve du jardin et là il va condamner maintenant ces deux êtres et c'est à dire nous qui sommes aussi les descendants d'Adam et Eve à commencer à travailler et là pourquoi devons-nous travailler et là on revient sur le concept de tripalium pourquoi la malédiction de du péché originelle ça va sur quoi cette malédiction va s'abattre sur la terre la terre sera maudite et là que dit Dieu à Adam Dieu dit la chose suivante l'homme va gagner le pain à la sueur de son front et la femme enfontera dans la douleur qu'est-ce à dire mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui nous sommes nous tous tenus à aller travailler pour gagner notre vie et on parle souvent terre de dur labeur mais pour la femme enfantée aussi c'est dans la douleur lorsque la femme veut accoucher dans la salle d'accouchement on dit que la femme est en train de travailler et donc on se rend bien compte que l'homme et la femme sont appelés à travailler pour gagner leur pain et donc leur quotidien mais je vais par exemple essayer encore d'aller un peu plus loin lorsque le peuple juif était dans le désert lorsqu'on parlait de la traversée du désert mais puisqu'ils n'étaient pas du tout en mesure de gagner leur pain quotidien qu'avait fait ce Dieu tout puissant il leur apportait ce qu'on appelle une manne mais la manne que Dieu leur donnait c'était une nourriture sans saveur et qui était périssable c'est à dire que le peuple juif errant était appelé à consommer cette nourriture sans saveur le jour même parce que sinon ça se décomposait et pourquoi tout simplement parce que Dieu dans sa miséricorde arrivait à satisfaire un besoin primaire c'est à dire le fait de se nourrir mais sans pour autant que dans cette nourriture qui est de la saveur pourquoi parce que gagner sa nourriture devrait susciter en amont une activité qu'on appelle aujourd'hui la production c'est à dire la création à notre niveau puisque Dieu va nous confier une mission tellement importante dans ce bas monde c'est à dire transformer la terre et ça ça fait partie maintenant de notre mission et là on est directement enclin à travailler de manière systématique pour répondre à ce péché originel qui va nous inciter à travailler mais le travail en lui même ne peut pas être perçu comme une malédiction ou une bénédiction mais et là ça devient plutôt une bénédiction ça devient une bénédiction pourquoi parce que le derrière le mot travail les travaux les travaux les travaux en oublie l'homme le travail en oublie l'homme et là vous retrouvez la notion de l'homo faber c'est par le travail que l'homme se réalise et c'est aussi dont le travail que l'homme se réalise mais vous savez monsieur combala par exemple dans les proverbes qu'on retrouve aussi dans les textes sacrés et là je suis dans le proverbe chapitre 6 il ya quelque chose qui est là que nous avons tous appris la fable de la fontaine la cigale et la fournie mais nous retrouvons ça justement dans la bible parce que rien de nouveau une fois de plus sous le soleil c'est à dire même au niveau de la littérature on se rend bien compte que notre cher jean de la fontaine s'est inspiré de la bible mais en même temps là je vais passer sur autre chose on prendra le temps de lire ce verset ça va peut-être nous éclairer sur la portée du travail dans notre civilisation dite judéo chrétienne même si nous sommes des bantous je sais quand même de revenir là dessus pour qu'il n'y ait pas de quipoco complètement inutile mais nous avons un économiste bernard de mondeville qui avait publié une oeuvre des abeilles la fable des abeilles que dit-il dans la fable des abeilles dans la fable des abeilles mondeville dit la chose suivante lorsque vous regardez une ruche dans son fonctionnement chaque abeille a un travail très très précis au même titre que les fourmis dans le proverbe que nous venons de lire dans le proverbe chapitre 6 on se rend bien compte que les fourmis sont organisés de telle sorte que il y est une division du travail et cette division du travail qu'on retrouve aussi dans la fable de des abeilles de mondeville cette division du travail est source d'efficience c'est à dire d'efficacité économique on ne peut pas penser aujourd'hui la société sans une organisation mais qu'est ce qu'il y a de commun entre la fable des abeilles et le proverbe qui met l'accent sur le travail des fourmis mais il ya une convergence la fourmi n'a pas besoin d'un mètre derrière pour se mettre au travail dans la fable des abeilles les ornithologues sont aussi précis là dessus on n'a pas besoin d'un mètre derrière pour que on puisse prendre conscience conscience suite de la portée du travail de ce travail divin qui devrait nous permettre de transformer le monde or il s'avère que nous congolais il me semblerait que nous n'avons pas pris conscience que en lisant la bible dieu nous a donné une mission qui est très importante mais cette mission de transformer le monde c'est une mission qui est très importante qui devrait nous permettre de transformer le monde mais on peut transformer ce monde que par le travail or il s'avère que nous congolais je me souviens et vous vous me contredirez si je ne suis pas vraiment dans le vrai il me semble que quand il ya eu la présidence de président kabila père à un certain moment pour ce qui est des incivilités et autres il fallait bien que les militaires les policiers puissent sévir et là tout d'un coup pas une forme de servitude on s'est aperçu que le congolais a pris conscience de la droiture qui s'imposait l'état gendarme est arrivé là c'était l'état gendarme mais pour ne pas dire même l'état coercitif ce n'est même plus l'état gendarme l'état gendarme c'est cet état qui est minimal là c'était par la coercition que le congolais se mettait au pas se mettait dans la norme dans la règle or il s'avère que dans la société de tous les jours et selon les préceptes divins c'est là où on devrait recourir à la bible pour modeler notre manière de faire dans la société on devrait agir en prenant conscience des textes sacrés qui existent parce que nous avons une mission qui est très noble et c'est une mission divine parce que l'homme a été créé à l'image de dieu et nous n'avons pas besoin d'avoir toujours un maître derrière nous pour que nous puissions nous mettre monsieur le professeur guirobert silou saint paul et le travail libérateur que dites-vous là-dessus oui mais lorsqu'on parle de saint paul saint paul avait dit quelque chose de très très simple que celui qui n'a pas travaillé qui ne mange pas non plus mais aujourd'hui on se rend bien compte que le travail comme je le disais d'entrée de jeu c'est le travail qui libère l'homme mais il n'a pas pensé au chômeur mais vous savez le chômeur lorsqu'on parle du chômeur c'est une situation conjoncturelle on va en parler tout à l'heure une situation momentanée comment définit on le chômage ou comment définit on le chômeur c'est quelqu'un qui est à la recherche d'un emploi et qui est prêt à occuper un emploi c'est à dire que le chômage ne devrait pas être une situation pérenne ça doit être une situation momentanée circoncencié limité dans le temps une fois que le marché du travail s'auto régule en principe chacun de nous tout être humain qui est prêt selon les critères établis dans chaque pays et là parce qu'il ya des normes par rapport au code du travail qui régissent l'entrée et la sortie du marché du travail en principe chacun d'entre nous pouvait pourrait plutôt occuper un poste donc le chômage ce n'est pas du tout la même chose donc lorsqu'on parle de saint paul restons sur le fait que mais tout individu pour ne pas dire toute personne qui est prête à travailler devrait occuper un emploi mais ça c'est un autre débat mais ce qui nous importe par rapport à saint paul que celui qui n'a pas travaillé qui ne mange pas non plus maintenant le chômeur bon maintenant on va voir qu' il peut bénéficier des indemnités il devrait lui permettre des différents métiers proposés où la bible les animer quels sont ces métiers énumérés par la bible ah oui mais c'est là où on se rend bien compte que la bible nous donne cette appétence au travail puisque nous retrouvons que ce des métiers que nous avons aujourd'hui bien sûr il ya des nouveaux métiers qui ont fait leur apparition ça peut-être qu'on en parlera plus tard mais le père de jésus lui-même joseph il était charpentier on parle des pêcheurs au premier degré comme au second degré les pêcheurs avec leurs filets qui partaient pêcher de poissons il ya des percepteurs d'impôts nous avons des gendarmes des policiers ainsi de suite donc on se rend bien compte que mais là on est quand même dans une cité au sens de police et par conséquent le travail est omniprésent dans l'univers de jésus et on se souvient même pour quelque chose encore d'anecdotique les marchands de temple même dans le temple là où il fallait prier il y avait quand même des marchands pour dire que mais le commerce ne cessait de fleurir que pensez-vous aussi ou que dites-vous du rocher les rochers de sisyphe lorsqu'on parle du rocher de sisyphe effectivement là on est dans la mythologie grecque qui va précéder si vous voulez les évangiles lorsqu'on est dans la mythologie grecque il ya c'est ce personnage qui est sisyphe qui va être en bisbille avec le dieu zeus et donc qui va le condamner qui va le condamner à quoi mais à travailler de manière perpétuelle ça c'est une punition divine ça nous renvoie un peu à cette sorte de malédiction mais là on est dans la civilisation grecque qu'est ce qui se passe pour sisyphe il est obligé de rouler un rocher jusqu'au sommet de la montagne mais une fois qu'il atteint le sommet c'est à dire cette sorte de cime que fait le rocher le rocher coule ou découle et se retrouve encore à la case départ et là il ya par exemple un écrivain camus qui avait réfléchi là dessus pour essayer de mettre en évidence le côté absurde du mythe de sisyphe sisyphe pouvait se dire mais écoutez ce rocher là j'ai atteint ma mission le rocher est arrivé au sommet de la montagne mais ce rocher là dégringole il pouvait s'arrêter mais non sisyphe jusqu'au bout il a bu le calice un travail sans résultat c'est à dire qu'il continue à travailler pour répondre à ses besoins il ya ce côté absurde mais en même temps le côté absurde du travail c'est à nous maintenant de rendre ce côté absurde donner du sens à ce travail là c'est à dire que le travail rémunérateur n'est pas toujours à l'instant t c'est sur le long terme pas toujours sur le court terme donc c'est à nous d'attendre les récompenses sur le long terme et non systématiquement sur le court terme et d'ailleurs monsieur combala on se rend bien compte que en tant que croyant à un certain moment désespère pourquoi on attend que le salut puisse être tout de suite immédiat et lorsque ce salut n'est pas là on déprime pour ne pas dire autre chose mais la bible mais c'est le professeur guirobert s'il est bien clair par rapport aux paraboles des talents ah oui lorsqu'on arrive au niveau de la parabole des talents là c'est un domaine aussi qui est très très important je pense que cette parabole des talents qu'on retrouve dans mathieu c'est quelque chose aussi encore de de divin quand je dis divin au niveau de la réflexion chacun de nous a un talent et lorsqu'on dit que chacun de nous a un talent ce qui signifie que chacun de nous devrait fructifier son talent pour ne pas dire ses talents pour toujours être au service de la société dans son ensemble et là lorsqu'on va parler de la parabole des talents ça va nous renvoyer aussi à une autre dynamique lorsqu'on sera par exemple sur les taux d'intérêt parce que là c'est le propriétaire une fois de plus vous imaginez en tout à l'heure on avait parlé de de ce dieu qui ne devrait pas être systématiquement sur nous puisqu'il nous a tout donné tout est à notre disposition pour que le travail que nous allons effectuer puisse être toujours efficient or lorsque vous lisez dans mathieu plusieurs textes qui sont assez proches de la parabole des talents qu'est ce qu'on constate on constate tout simplement que chaque fois il ya aussi l'histoire des dix vierges qu'on retrouve chez mathieu c'est toujours le propriétaire qui n'est pas là et le propriétaire qui lorsqu'il arrive effectivement certains se sont aguerris étaient prêts à recevoir le propriétaire et on avait d'autres qui n'étaient pas du tout prêts que ça soit au niveau des si vous voulez des servants ou des serveurs qui travaillent chez le propriétaire qui leur avait accordé certains talents des pièces d'or certains les ont fructifiés d'autres non lorsqu'on parle des dix vierges c'est la même chose certaines vierges attendait le propriétaire et d'autres non et donc là on retrouve toujours sur cette notion de notre responsabilité face au travail la leçon elle est là il devrait pas y avoir systématiquement quelqu'un derrière nous pour nous pousser à faire le travail qui nous répondent à ses obligations professionnelles professionnelles exactement or il s'avère que nous congolais on a tendance un peu à vouloir toujours qu'il y ait quelqu'un derrière nous pour nous donner des coups de pieds aux fesses monsieur le professeur il faut être responsable devant ces obligations professionnelles en parlant des cycles économiques comment l'établissez-vous à partir de la bible ah ben oui alors ça c'est intéressant pourquoi parce que lorsqu'on parle des cycles économiques mais on retrouve ça déjà dans la bible l'esclave joseph qui l'intendant de pharaon qui était devenu l'intendant de pharaon qu'avait-il constaté mais pharaon avait fait un rêve dans son premier rêve il avait vu sept vaches grasses et dans son deuxième rêve il avait vu sept vaches maigres et au final les sept vaches maigres avaient fini par dévorer les sept vaches grasses et il n'arrivait pas à interpréter ces différents rêves et il va poser la question à joseph et joseph va lui dire tout simplement que les sept vaches grasses représentent la période d'abondance et les sept vaches maigres vont représenter les périodes dites de disette de famine qu'est ce qu'on constate en sciences économiques et sociales en ce qu'on constate que l'économie n'est jamais linéaire l'économie subit ce qu'on appelle des fluctuations des yoyos des toboggans ça monte ça descend et d'ailleurs les économistes n'aiment pas trop parler en termes de cycles mais parlant surtout des cycles économiques lorsqu'on parle des cycles économiques joseph a fait mention pour expliquer les incidences de ses rêves sur la vie économique de l'égypte or qu'est ce qu'on constate en économie vous avez une période de croissance cette période de croissance va engendrer à un certain moment une période de récession la période de récession qu'est ce que la récession c'est le ralentissement économique de l'activité économique sur le court terme d'accord cette récession risque d'engendrer quoi une dépression et là on est sur le long terme et une fois que vous êtes au fond du gouffre et après on se va se rendre compte que la pente va commencer à remonter et donc lorsqu'on parle des cycles économiques on a quatre phases phase d'expansion phase de récession phase de dépression et après accélération retour au climat normal de l'économie nous avons connu la crise de 29 on a connu d'autres crises économiques d'accord les crises des années 92 les crises asiatiques la crise d'expansion à berbe avec bernard madoff mais exactement lorsqu'on est sur la crise des surprise on est avec le madoff et autant mais on se rend compte que l'économie fonctionne comme cela et ce qui est important pour anticiper pourquoi aujourd'hui nous ne sommes ni pas en mesure d'entendre ce que j'osait et en même temps ce qu'il avait préconisé pour anticiper les périodes de buvettes c'est à dire de famine nous congolais nous devons savoir que lorsque nous atteignons une croissance qui est forte pour moultes raisons il faudrait que nous soyons dans des anticipations pour que nous puissions connaître une période bien sûr de ralentissement de l'activité économique mais comme nous sommes dans des anticipations positives on ne peut que essayer d'amortir le choc parce que lorsqu'on part des cycles économiques on a ce qu'on appelle les chocs d'offres mais un choc d'offre il peut être positif comme il peut être négatif et derrière vous avez aussi ce qu'on appelle les chocs de demande les chocs de demande peuvent être aussi positifs comme ces chocs peuvent être négatifs et ça c'est inhérent aux sciences économiques on ne peut que s'attendre dans l'économie dite mécanique où il faut être efficient pour toujours avoir une meilleure productivité et donc une meilleure croissance il faudrait s'attendre à des périodes hautes et à des périodes basses et là il faudrait être dans des anticipations et lorsqu'on est dans des anticipations on est sur des politiques dites conjoncturelles lorsque la conjoncture n'est pas bonne que faut-il entreprendre pour essayer de mettre en place des stabilisateurs automatiques c'est la grande question mais lorsqu'on n'est pas dans ces anticipations on pense que la vie elle est toujours rose on continue à faire tout et n'importe quoi et lorsque le cycle est bas malheureusement on n'a plus que nos yeux pour pleurer qui avait imaginé qu'à un certain moment on serait confronté à la copie 19 à la copie 19 qui pouvait l'imaginer on se rend bien compte qu'aujourd'hui il ya l'inflation qui est là donc là on est dans une période dite basse je suivais à peine hier je ne sais plus dans quelle province le litre d'essence qui était en bougie mai oui c'est qu'il ya quelques francs c'est passé à 4300 avec l'arrivée du chef de l'état avait des conséquences on est en train quand même de nous dire des choses tout à fait simple et là on retrouve quand même les cycles économiques mais pourquoi le prix de ces matières premières de cette énergie fossile flambe t-il pourquoi le prix flambe mais tout simplement parce que là on est dans une phase de reprise économique voyez j'avoue avait parlé de quatre phases phase d'expansion pour les cycles économiques phase de récession ça commence à baisser face de dépression sous zéro et après on commence à remonter et lorsqu'on commence à remonter la pente et là au niveau de la production les besoins sont tellement importants au niveau des investissements et par conséquent il ya une raréfaction des matières premières et la raréfaction entraîne par rapport à la loi de l'offre et de la demande l'offre qui est inférieure à la demande les prix augmentent et là on a des phénomènes d'inflation l'inflation qu'on retrouve à monsieur le professeur guirobert silou l'épargne et les taux d'intérêt quels sont les liens où les liens par rapport à la bible mais là aussi une fois de plus on revient sur des préceptes purement religieux on se rend bien compte que lorsqu'on parle du taux d'intérêt qu'est ce que le taux d'intérêt le taux d'intérêt c'est le loyer de l'argent autrement dit c'est le prix de l'argent l'argent aussi à son prix ce qui était contraire aux idées un peu reçue parce que lorsqu'on regarde de près l'économie dite classique on considérait la monnaie comme étant neutre il ya un économiste qu'on appelle jean baptiste sey qui affirmait que l'économie de pardon pas l'économie la monnaie n'est qu'un voile c'est à dire que la monnaie n'a qu'un seul objet c'est de favoriser les transactions les échanges puisque avant on était dans le troc et donc là le troc avec cette histoire de double coïncidence c'est un peu beaucoup plus complexe mais il s'avère que dans l'économie dite moderne et là c'est john menarkens qui a pu réagir en disant non la monnaie ne peut pas être neutre la monnaie peut être désirée pour elle même ne serait ce que pour différents motifs lui l'on cite trois ça peut être pour les motifs de spéculation pour les motifs de transaction et pour les motifs de précaution dans lui il en a cité trois donc la monnaie peut être désirée par elle même et donc aujourd'hui on se rend bien compte que le taux d'intérêt prend une place prépondérante or il s'avère que dans la religion catholique et on avait dit déjà dans le texte que dans notre pays en rdc nous avons quasiment 93% de chrétiens 4% de musulmans grosso modo et donc là qu'est-ce à dire ça veut dire que pour les musulmans comme pour les chrétiens et particulièrement pour les catholiques le taux d'intérêt était interdit le taux d'intérêt était interdit pourquoi le taux d'intérêt était-il interdit pour la simple raison lorsqu'on vous fait payer un taux d'intérêt on vous fait payer le temps parce que comme on le dit il ya un proverbe français qui dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras un tien c'est le présent le présent est toujours supérieur au futur pourquoi pour la simple raison que le futur est incertain les incertitudes vont entraîner quoi des anticipations comme lorsqu'on est toujours dans cette économie dite mécanique on cherche quoi l'efficience l'efficacité et comme nous sommes des agents rationnels on va anticiper une hausse des prix et donc par conséquent on cherche quoi à imposer un taux d'intérêt mais je reviens sur la bible et on voit que le taux d'intérêt porte au préjudice pourquoi porte-t-il de préjudice lorsqu'on fait payer un taux d'intérêt on fait payer le temps or le temps n'appartient pas à l'homme dans la bible le temps appartient à dieu et donc lorsqu'on fait payer à son confrère un taux d'intérêt c'était qu'interdit en exode 22 mais exactement et ça mais on vient de lire cet extrait ça va nous permettre encore de remettre des choses en place mais c'est voler l'autre et là on est dans un amour du prochain qui n'est pas du tout d'actualité et voilà pourquoi que ça soit pour les musulmans dans un certain temps et les catholiques dans un autre temps aussi le taux d'intérêt c'est à dire l'usure était proscrit pourquoi c'était pour permettre justement aux individus de s'entraider et là on retrouve un peu si vous voulez le projet de salomon c'est à dire qu'on est dans un système qui se fonde sur la solidarité et ce projet là il est fondamental il ya quelques il ya des versets bibliques notamment lévitique 25 35 à 37 déterronome 23 19 psaume 15 5 et ézéchiel 18 28 8 monsieur le professeur guirobert silou à l'heure actuelle il ya ce qu'on appelle la banque lambert avec des taux usuraires il ya les banques commerciales qui aussi accordent des prêts de créer des créances avec des taux c'est contraire à la bible mais si on reste vraiment que sur la bible et après mettons nous d'accord lorsqu'on parle de la bible je vous avais dit qu'il ya deux documents deux grands documents l'ancien et le nouveau testament l'ancien et le nouveau testament mais on se rend bien compte que les juifs avaient au prime abord dépassé un peu ce problème de taux d'intérêt d'où le fait d'avoir créé par exemple les premières banques par des italiens et surtout les juifs qui sont les premiers à avoir créé des banques et là en imposant des taux d'intérêt mais sauf que ces taux d'intérêt qui sont qui étaient imposés et qui sont imposés aujourd'hui sont en lien direct avec l'évolution des prix c'est à dire que vous ne pouvez pas fixer un taux d'intérêt si vous ne faites pas allusion au niveau de l'inflation c'est à dire que en économie on raisonne en termes de prix nominal et de prix réel et donc le taux d'intérêt il ya un taux d'intérêt nominal et un taux d'intérêt réel le taux d'intérêt réel pour le dire simple à quoi est égal le taux d'intérêt réel c'est le taux d'intérêt nominal moins le niveau de l'inflation tout simplement pour faire simple c'est à dire que vous ne pouvez pas lorsque vous me parlez des banques lombaires ce serait complètement du vol de prêter 500 000 francs à quelqu'un et lui demander de vous rembourser à 750 000 francs les banques lombaires faut expliquer à nos téléspectateurs que c'est une pratique où vous prêtez de l'argent à des taux usuraires donc c'est interdit en rdc c'est une infraction mais voilà donc c'est une infraction mais pourquoi est-ce une infraction pour la simple raison que on se rend bien compte que les taux d'intérêt qui sont fixés derrière sont exorbitants au point de ne pas tenir compte de l'évolution du niveau de l'inflation en principe le taux d'intérêt est calqué sur l'évolution des prix pour qu'il puisse y avoir cette compensation c'est à dire que et l'emprunteur et le créancier ne doivent pas être perdants parce que pourquoi le taux d'intérêt intervient-il monsieur combala lorsque vous me prêtez de l'argent sur une année si vous me prêtez 100 000 francs aujourd'hui à récupérer dans un an les 100 000 francs en prix réel ne vaudront plus les 100 000 inéluctablement les 100 000 en prix réel baisseraient d'où le fait de compenser cela par un taux d'intérêt mais seule condition que ce taux d'intérêt soit conforme au niveau de l'inflation pour que ça puisse être en concordance sinon quelque part c'est un peu de la rapine pour ne pas dire autre chose et là lorsqu'on va basculer sur l'économie normative ça pose qu'on arrive au delà de l'économie mécanique il y a l'économie normative que ce qu'on peut comprendre cette économie normative lorsqu'on réfléchit en économie monsieur combala on est davantage comme je l'avais dit beaucoup plus sur la partie mécanique c'est à dire comment produire comment répartir la valeur ajoutée et après comment consommer or il s'avère que en économie nous n'avons pas tous les mêmes qualifications nous n'avons pas tous les mêmes compétences et par conséquent lorsque on bascule par exemple dans le nouveau testament avec l'arrivée du christ et au moment où nous faisons notre émission on est quasiment dans cette période là puisque noël on vient de fêter tout cela il ya quelques jours on se rend bien compte que mais jésus va mettre au centre quand même un concept pour ne pas dire quelque chose de très très fort c'est à dire l'amour du prochain et cet amour du prochain on va retrouver ça dans cette forme d'économie dite éthique c'est à dire que l'éthique nous renvoie à une autre manière de penser l'économique sans pour autant rester seulement dans la rationalité qui n'est pas du tout si efficiente que cela tout simplement parce que même l'économie dont sa partie purement mécanique qui vante le mérite de la main invisible ça c'est adam smith qui en parle avec l'aphorisme de la main invisible c'est à dire que l'intérêt particulier entraînerait l'intérêt général mais on se rend bien compte que ce n'est pas toujours le cas et donc il faudrait que on puisse mettre une éthique qu'est ce qu'on entend par éthique certaines valeurs des valeurs sociétales l'amour du prochain voilà pourquoi je faisais allusion au christ pour dire que mais il y aura toujours des pauvres dans nos sociétés il y aura toujours des personnes en situation de handicap mais ces personnes là ne pourront pas être dans une concurrence parfaite avec les autres et même l'économie en elle même est toujours dans une situation de concurrence imparfaite donc il y aura toujours des personnes qui vont être lésés d'où le fait justement de basculer dans cette économie dite et normative qui nous renvoie à la notion de justice sociale il ya cette notion des prédestinations l'éthique protestante il ya là nous voyons max weber et les calvinisme qu'est dit vous là dessus monsieur le monsieur combala lorsque un max weber a publié c'est un économiste philosophe et politiste aussi allemand il a publié en 1905 une oeuvre majeure intitulé l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme voyez bien ça débute par l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme dans cet ouvrage il va établir une forme de corrélation entre les valeurs protestantes et le capitalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui même si ça a complètement évolué également c'est même si ça considérablement été transformé que dit-il le protestantisme rejoint la chrétienté d'accord il ya eu cette réforme la réforme qui a engendré la scission entre le catholicisme et ceux qui vont quitter donc le catholicisme pour aller fonder un autre courant et dans le courant dans le protestantisme disons qu'il y a trois courants l'anglicanisme vous avez le luthérisme et vous avez le calvinisme et max weber a beaucoup plus réfléchi sur le calvinisme que constate-il le calviniste a une relation privilégiée avec dieu comme tout croyant tout pratiquant on cherche toujours ce qu'on appelle une affinité élective la question que tout croyant se pose suis un élu de dieu mais dont le calvinisme pour être persuadé convaincu qu'on est un élu de dieu c'est par la réussite sociale le fait de réussir socialement c'est un signe de prédestination c'est un signe d'affinité élective c'est à dire je suis un élu de dieu mais sauf que là on est dans le cadre de la religion et dont le cas de la religion réussir socialement gagner beaucoup d'argent ne signifie pas non plus se lancer dans une forme de luxure et là le protestant calviniste qui réussit socialement doit mener une vie d'ascète c'est à dire une vie frugale la frugalité l'ascétisme c'est à dire consommer le moins possible beaucoup de restrictions beaucoup de restrictions dans sa manière d'être et comme on le dit de vivre un peu comme un moine à 7 c'est à dire avec le pain et le loup quasiment est un moins cher par rapport à son alimentation voilà disons le comme cela sans être dans le paraître or il s'avère que bon monsieur combat là moi je ne vous ferai pas cette offense de dire que regardons autour de nous n'y a que le paraître qui prime dans notre société tout le monde cherche le bling bling dans d'autres circonstances et donc là dont la prédestination telle que ça a été pensé par max weber le calviniste le protestant qui réussit socialement que fait il il consomme de manière frugale et le reste de son argent que fait il il épargne et le fait d'épargner l'épargne va servir à quoi va servir aux investissements et donc ça fait travailler les autres membres de la société et on va se retrouver dans une forme de projet de société et là on retrouve la communauté dans le sens beaucoup plus large parce que la communauté elle peut être privée et là c'est la famille sur le plan purement restreint et puis vous avez la famille la communauté au sens beaucoup plus large et donc cette éthique protestante vous voyez bien que l'économique mécanique découle de quoi d'une éthique c'est l'éthique protestante je gagne bien ma vie mais je ne consomme pas de manière ostentatoire je fais de telle sorte que mon épargne puisse servir à la communauté dans son ensemble monsieur le professeur il ya aussi la justice commutative la justice distributive mais lorsqu'on parle de la justice commutative c'est au niveau de la rémunération des salariés vous et moi nous travaillons dans une entreprise chacun de nous sera rémunéré en fonction de ce qu'il va apporter à l'entreprise en fonction de ses qualifications or on se rend bien compte que cette justice commutative c'est ça qui prévaut aujourd'hui dans nos sociétés pourquoi parce que vous même vous le savez et je le dis souvent lorsque je suis au congo tout le monde ne jure que par les diplômes les diplômes je suis licencié je suis licencié je suis machin j'ai étudié telle université et donc derrière on serait dans une justice dite commutative mais cette justice commutative ne peut pas toujours engendrer une justice sociale qui permettrait à la société dans son ensemble de se réconcilier avec elle même il ya besoin aussi de cette justice dite distributive afin que chacun puisse recevoir en fonction de ses besoins et donc il ya ces deux formes de justice qui s'opposent mais qui devrait en principe se compléter oui prof nous allons monsieur le professeur nous approchons vers la fin de l'émission mais rapidement comment expliquez vous la redistribution et le rôle de l'état social mais aujourd'hui lorsqu'on parle de la redistribution on revient encore sur les textes sacrés on va lire quelques passages pour se rendre compte que une société qui se veut solidaire ne peut que se transcender et s'améliorer or il s'avère que on est plus enclin à l'individualisme et cet individualisme empêche l'émergence de cet état providence qu'on appelle aussi l'état social on ne peut pas être seulement comme le disent les libéraux comme le disent les capitalistes pour faire très très simple que c'est le chacun pour soi et là il faudrait bien que dans notre pays et si on se fondait sur les textes sacrés alors là pour puisque vous dites qu'on a atteint quasiment la fin de notre émission revenons par exemple sur les fondations même de l'église aujourd'hui quand je dis les fondations je pense au christ c'est l'amour du prochain et cet amour du prochain ne peut que nous conduire à la mise en place d'un réel état providence qui serait pas à l'opposé de l'état gendarme mais qui devrait compléter les vicissitudes du marché du travail qui engendre donc des inégalités et ces inégalités sont source de pauvreté et cela ne peut que nuire à notre manière de vivre ensemble terminons avec cette question la doctrine sociale de l'église ça répond au comportement que nous devions avoir nous chrétiens mais bien entendu lorsqu'on parle de la doctrine sociale de l'église monsieur combala c'est une doctrine qui est destinée à guider la conduite de la personne et là ça porte sur le principe de la dignité de la personne principe de la dignité de la personne en même temps vous avez le respect de la vie humaine et vous avez aussi le principe du bien commun le bien commun lorsque ces préceptes là ne sont pas du tout respectés ben effectivement cette vie en communauté devient complètement difficile pour ne pas dire impossible la communauté en elle-même ne peut que voler en éclats on ne peut pas revenir sur exclusivement sur l'économie dite mécanique c'est une économie qui est très importante c'est grâce à cette économie mécanique qu'on va essayer justement de basculer progressivement sur cette économie normative avec ce principe par exemple de la dignité humaine aujourd'hui ça va être comme j'ai dit c'est une période un peu plus faste mais en même temps cette période elle est faste pour qui ? pour le congolais lambda ou bien pour ceux qui ont un certain niveau de vie appréciable ? en principe c'est la fête de la saint sylvestre tout le monde devait se réjouir mais sauf que tout le monde n'aura pas à s'attabler tout ce qu'il faut pour essayer de satisfaire ses besoins primaires pour ne pas dire aussi les besoins secondaires donc le principe de la dignité humaine et en même temps derrière il y a le principe le respect de la vie humaine le respect de la vie humaine et derrière aussi ce bien commun le bien commun quand je dis le bien commun lorsque nous avons ici dans notre pays des personnalités des hautes personnalités qui ne cessent de dilapider les fonds publics ah ben les fonds publics les détournements des fonds publics et ainsi de suite on se rend bien compte qu'on est à côté de la plaque parce que nous prions tous mais sauf que les préceptes que nous lisons dans les évangiles ne sont pas toujours respectés un très bon sujet l'économie dans la bible monsieur le professeur quel est votre mot de la fin ? le mot de la fin le dimanche c'est le jour du Seigneur comme on le dit puisque 93% de catholiques c'est pour ne pas dire de chrétiens même si les catholiques représentent grosso modo 50% donc c'est important le jour du Seigneur le dimanche que nous disons nous écoutons les évangiles je pense qu'il ne s'agit pas seulement de nous écouter je n'ai pas seulement attendre que ce Dieu Tout-Puissant puisse nous apporter la manne parce que le Dieu nous a dit aide-toi et le ciel t'aider comment peut-on s'aider individuellement c'est par le travail bien sûr monsieur Kambala à un moment vous m'avez posé une question portant sur les chômeurs mais malheureusement les chômeurs parfois dans notre pays sont livrés à eux-mêmes et c'est là où cette économie dite normative devrait prendre forme et pour essayer aussi de satisfaire les autres personnes qui sont dans notre société qui ne se fondent pas non plus que sur cette bible il faudrait dire aussi que même en tant que Bantou on a une autre solidarité qui vient compléter aussi cette économie dite normative et donc l'amour du prochain devrait être la règle si nous voulons vraiment que notre pays puisse en sortir et par le haut mais pas seulement avec quelques élites mais avec tout le monde chacun à son niveau et là on serait dans cette justice qui se veut distributive à chacun selon ses besoins merci beaucoup monsieur le professeur Guy Robert Silou d'être venu à cette émission réflexivité pour donner vos réponses éclairées merci aussi à tous les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission à bientôt et à bientôt et à bientôt à bientôt et à bientôt